Et puis du foot toujours avec Tourcoing et Viery-Châtillon, exclu de la Coupe de France. La sanction de la Commission fédérale de football est tombée vendredi dernier. Le match entre les deux clubs a été considéré comme nul. Et puis une peine supplémentaire alourdie pour Tourcoing qui est également privée de compétition l'année prochaine. Une double peine qui vient sanctionner une bagarre générale qui a éclaté entre joueurs et quelques supporters lors du 7e tour de la Coupe de France qui se tenait il y a une quinzaine de jours. Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres. Ouskal se retrouve donc directement qualifié en 32e de finale. Le responsable du club qui estime mériter pleinement sa place. On l'écoute au micro de notre journaliste Jean-Marc Courtin. On a quand même battu des équipes avant d'en arriver là. On a quand même été gagné à Saint-Amand. On a battu Fénix qui est en CFA2. On est allé gagner à Nolémine. Donc on a quand même fait un parcours. C'est vrai que la dernière marche, c'est vrai que les marches sont les plus hautes à la fin. Mais elle nous a été offerte. On le prend. Je dirais que pour nous pendant 6 ans, ça a été presque toutes les semaines la Coupe de France. Parce que quand on était en Ligue 2, on jouait le LOSC, on jouait Strasbourg, on jouait le Havre. C'était presque toutes les semaines la Coupe de France. Donc je dis bien, on ne banalise pas l'événement. On n'est pas blasé. Mais on n'a rien voulu à personne. Je vous en prie. – Sous-titrage FR 2021